Concevoir du linge de maison de luxe est un savoir-faire rare que seule une poignée de maisons possède, comme la maison Yves Delorme. Près de Lille, à Haut-Bourdin, se cache l'un des derniers confectionneurs de linge de maisons français, Yves Delorme. Le groupe Frémaux Delorme, fondé en 1845, est aujourd'hui le synonyme d'excellence, puisque membre du comité Colbert, un travail artisanal cher à la maison, dirigé par la sixième génération Amaury Frémoux, qui collabore avec de grands palaces comme le Georges V. Mais alors, quel est le plus apporté par ce linge de luxe ? Il est très important d'avoir un linge de lit ou un linge de maison d'exception, puisque d'abord, par rapport au lit, vous passez un tiers de votre vie dans votre lit. Et il faut savoir que la qualité de vos jours dépend de la qualité de vos nuits. Et ça, c'est le but recherché par le linge de Yves Delorme. C'est que quand on se glisse dans son lit, déjà, on sécrète les hormones nécessaires pour passer une bonne nuit, parce que la sensation d'entrée dans son lit apporte déjà du plaisir. Mais tout cela par quel miracle, dites-moi ? Dans le savoir-faire français est surtout ancré le tissage. Historiquement, le tissage de lin. Donc, à côté des champs de lin, il y a eu des tissages qui se sont construits. Le lin étant principalement dans le Pas-de-Calais, la Normandie. Le nord était très bien positionné pour devenir une région de tissage. Un travail de tissage maintenant remplacé. Le savoir-faire en confection, c'est très difficile à maîtriser. Et on se rend compte que pour atteindre le niveau de qualité que l'on souhaite avoir dans des produits de luxe, c'est plus facile à faire en interne. L'atelier de confection dirigé par Alain nous tend les bras. Depuis peu pour les collections, tout comme en mode, on fait ici de la haute couture, du sur-mesure pour les clients qui le souhaitent. Exemple, cette tête d'oreiller est ce jacquard. Le jacquard, ça donne un effet de coloris. Et selon le style, selon ce qu'on aura décidé dans la collection, on va utiliser le côté foncé ou le côté clair. Pour celui-ci, c'est le côté foncé. Suit bien sûr la couture. Alors là, il monte le passepoil, qui est, vous voyez, avant d'en monter, c'est ça. Donc, elle prend son devant, elle y ajoute la deuxième partie de la thé assemblée. Et vous voyez, on a le passepoil qui est inséré à l'intérieur. Là, elle va terminer de l'assemblée. Donc, une fois que les montages sont terminés, je vais les donner à l'étape suivante, qui va être de retourner la thé et de la repasser à l'unité. Alors là, on va faire la dernière étape sur une thé, c'est-à-dire le volant piqué. Le volant piqué, c'est la piqûre qui va être tout autour de la thé. L'effet du volant, vous voyez, on a donc le passepoil, la finition passepoil, la garniture. On a notre couture aussi qui termine la thé pour avoir un rendu comme celui-ci. Ça, c'est pour une fabrication dite classique. Pour cette réalisation plus compliquée, les couturières doivent effectuer deux ans de formation. C'est une opération qui est très précise. Si le coin en onglet n'est pas bon, on ne saura pas finir la thé. C'est vraiment très, très, très précis comme couture. La difficulté d'ici, c'est d'être ici, un millimètre au-dessus et en dessous, pareil. Là, au-dessus, elle voit où elle est. En dessous, elle ne voit pas où elle est. Des défis pour la coupe, pour la couture et bien sûr pour la finition. Mais si tous les gestes sont de haut niveau, la matière joue un grand rôle. Alors, ce qui distingue un linge de maison de luxe, c'est si on prend dans l'ordre de fabrication, c'est d'abord le coton. Avec deux cotons différents, si on tisse la même toile, on n'a pas du tout de toiles qui ont le même touché. Je vais vous montrer plusieurs qualités. Alors, est-ce que le nombre de fils est un sujet d'importance dans le linge de lit ? Oui et non. Le principe, c'est que c'est un indicateur facile à suivre. Donc, beaucoup de gens regardent ça. Mais le plus important dans le linge de lit, c'est ce que je vous disais, c'est d'abord le coton. Et quand vous regardez un produit, l'important, c'est est-ce que le toucher est agréable ? Il y a le toucher, il y a aussi le style. Et le linge de maison n'échappe pas aux lois des collections très liées aux techniques de confection. Alors, le style ne suit pas les techniques. Ce sont plutôt les techniques qui apportent une latitude et une liberté à la création parce qu'elle induit justement une lecture qui sera différente selon que ce soit du tissage, de l'impression ou de la broderie. L'histoire de ce modèle est née d'une envie d'un tapis végétal inspiré des touches impressionnistes. L'idée était d'avoir le sentiment d'une fleur, d'une touche de peinture, d'un pétale ou d'un feuillage. Et pour révéler toutes les nuances et les subtilités de ton, ainsi que la densité, la profondeur, il a été imprimé sur satin de coton. Justement pour en révéler tout l'impact possible qui est donné par l'impression. Si on ne fait pas de beaux rêves après ça, c'est qu'on ne comprend rien à l'artiste.